Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile, des organisations d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs, d'artisans, Mesdames, Messieurs les représentants des femmes et des jeunes, honorables représentants des forces vives de la nation, honorables invités en vos rangs et titres, Mes chers compatriotes, Je voudrais avant tout, à propos, exprimer ma compassion et ma solidarité aux populations riveraines du fleuve Sénégal qui ont été durement frappées par les inondations dues au cru du fleuve éponyme. Mes chers compatriotes, Je me rendrai dans la région de Kédougou pour apporter mon réconfort aux populations éplorées les 18 et 19 octobre 2024. D'ores et déjà, les ministères de la Famille et de Solidarité, accompagnés du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sont dans la région au chevet des populations qui ont été touchées par ces inondations. Mes chers compatriotes, Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais souverain a décidé, dans un élan de responsabilité historique et patriotique, de mêlir à la tête de notre cher pays, le Sénégal. Ce choix sans précédent a consacré une volonté collective de rompre, de haute lutte avec des pratiques dans notre temps. Il a également consacré un projet, un projet politique inédit qui trouve sa source dans les valeurs séculaires de notre nation, bâti sur l'honneur et la dignité. Pour rappel, lors de ma prestation de serment le 2 avril 2024, je m'engageais devant vous à mobiliser les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur orienté vers un futur serein. Dans ce siège, j'ai impulsé la gouvernance publique autour du Djoubel et Djoubenti pour transcrire dans nos actes et discours de tous les jours la cause primordiale et la volonté sacrée du peuple sénégalais souverain. Dans cet esprit, j'ai demandé au Premier ministre, dès le Premier Conseil des ministres, la finalisation d'un nouveau référentiel de la politique économique et sociale, ce qui s'est fait dans les six mois, malgré, il faut le souligner, le contexte très chargé lié à la gestion problématique de la continuité des pouvoirs publics après l'alternance. Aujourd'hui, 14 octobre 2024, nous partageons avec les différents segments du peuple sénégalais et la communauté internationale ce document stratégique qui pose les fondements d'une nouvelle ère pour notre pays. La vision Sénégal 2050 Agenda national de transformation révèle donc assurément la dynamique d'un pacte social national pour bâtir un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. Ce document traduit en profondeur notre ambition de dépasser les clivages et les défis. est de réviser totalement les schémas, les schémas classiques du passé qui entraînent une stagnation et une régression sociale inacceptables entretenues par une gouvernance de confort vigoureusement indexée et fortement rejetée par les populations. Les populations déterminées à changer inéluctablement leur sort. Avec le référentiel présenté et déployé, nous devons consolider durablement une nation solidaire, une nation résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Au demeurant, nous prenons l'acte à partir d'un héritage lourd, marqué par une situation économique, budgétaire, financière et sociale extrêmement difficile et complexe, qui trouve des explications dans la mauvaise direction empruntée par notre pays dès les premières années de notre indépendance. Mesdames et messieurs, notre économie extravertie a été neutralisée par un modèle d'exploitation des matières premières sans valorisation ni transformation locale notable, laissant notre secteur privé national trop faible, une industrie en miniature et nos jeunes talents en quête d'opportunités désespérées, souvent poussées à chercher un avenir ailleurs. Ces choix généralement imposés ont non seulement limité notre potentiel de développement, mais ils ont aussi peu à peu dépossédé le pays de la maîtrise de son destin. Je ne saurais m'étendre outre mesure sur ces diagnostics inquiétants à première vue, mais qui ne doit pas nous décourager ni étouffer ou nous figer. car la force d'un pouvoir c'est sa capacité à agir, à fixer un cap stratégique, mais également à trouver dans le temps et dans l'espace et selon les circonstances les meilleures solutions et les moyens coûteuses pour répondre aux défis présents et futurs ainsi qu'aux aspirations et préoccupations légitimes des populations. Mes chers compatriotes, c'est donc le temps de la transcendance, du consensus, du sursaut et du don de soi pour asseoir notre souveraineté et libérer les énergies, les talents et les potentiels de notre nation. Nous devons être fiers de notre nation parce que nous sommes le Sénégal. Nous sommes le Sénégal, un pays de courage. Nous sommes le Sénégal, un pays de résilience. Nous sommes le Sénégal, un pays de solidarité face à l'épreuve. Voilà pourquoi nous devons faire notre introspection individuelle et collective pour reprendre avec confiance notre destin à main et mettre notre Sénégal sur une trajectoire d'exigence, d'espérance, de performance et de progrès. C'est tout le sens et la pertinence de la vision Sénégal 2050. Cette nouvelle stratégie nationale de développement est une réponse innovante au défi de la transformation systémique du Sénégal. Elle repose sur une vision endogène claire, cohérente, ambitieuse et assumée. Cette feuille de route pour les 25 prochaines années qui fait l'objet aujourd'hui d'un partage est le fruit d'une réflexion collective et déclinée en stratégie quinquennale et décennale. Elle permettra d'ajuster et d'optimiser nos actions et efforts en temps réel. Ainsi, la transformation systémique du Sénégal repose sur quatre axes stratégiques déterminants. Le premier axe consiste à asseoir une économie compétitive créatrice d'emplois. Nous visons à bâtir une économie diversifiée et résiliente mais aussi inclusive. Cela passe par la valorisation de nos ressources naturelles, qu'elles soient agricoles, minières, pétrolières ou gazières à travers une industrialisation ambitieuse. Nous intégrerons la matière première dans les chaînes de valeur mondiales et nous transformerons nos richesses sur place, en particulier grâce aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Le développement de pôles économiques viables associés à un cadre des affaires attractifs contribuera à renforcer le secteur privé national et à diversifier notre économie. Dans les tout prochains jours, une loi sur la souveraineté économique viendra consacrer cette dynamique en s'appuyant sur une stratégie de financement solide et concertée avec toutes les parties prenantes. Le deuxième axe est celui de la durabilité et de l'aménagement du territoire. Notre développement ne sera viable que s'il respecte et préserve notre environnement. Nous avons le devoir de protéger notre biodiversité et de promouvoir l'économie circulaire pour que le Sénégal devienne un modèle en matière de gestion durable de ses ressources. En parallèle, l'aménagement équilibré de notre territoire sera assuré grâce à six grands corridors de développement qui désenclaveront les aînes rurales et relieront les pôles de croissance. Nous veillerons à offrir à tous un accès équitable aux infrastructures essentielles, en particulier dans les régions les plus reculées. L'expansion des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien jouera un rôle central dans la transition énergétique du Sénégal afin que nous puissions léguer aux générations futures un pays respectueux de son environnement et en phase avec les défis climatiques. Le troisième axe porte sur le renforcement du capital humain et sur l'équité sociale. L'investissement dans l'éducation, la formation et l'innovation sera au cœur de cette transformation. Nous mettrons en place une politique éducative de qualité pour tous ainsi que des réformes visant à offrir à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais des opportunités égales quel que soit son lieu de résidence. La réforme foncière permettra une répartition des terres tandis que le système de santé sera modernisé pour garantir à tous un accès équitable à des soins de qualité en particulier dans les zones rurales. En outre, un système national d'assurance maladie sera instauré pour protéger chaque citoyen des aléas économiques et sociaux, réduisant ainsi les inégalités. Le Sénégal de 2050 sera porté par une jeunesse compétente, dynamique et préparé pour répondre aux défis du monde moderne. Ce capital humain de qualité sera l'un des piliers de notre compétitivité économique. Le quatrième axe concerne la bonne gouvernance et l'engagement africain. La refonte de nos institutions est indispensable pour servir au mieux les aspirations de notre peuple. Nous combattrons durement la corruption et nous réformerons l'administration pour en faire un levier puissant au service du développement. Ce processus de gouvernance renforcée garantira une gestion rigoureuse de nos ressources assurant que chaque action entreprise contribue à l'atteinte de nos objectifs collectifs. Notre engagement panafricain sera également réaffirmé avec un renforcement de la coopération avec nos pays frères. Convaincu que l'avenir de notre continent repose sur l'intégration régionale et la solidarité, le Sénégal jouera un rôle leader sur le plan africain, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'innovation technologique et de la gouvernance démocratique. Ensemble, avec les pays frères de la sous-région, nous œuvrerons pour une Afrique unie, souveraine et prospère, capable de relever les défis communs et de se positionner comme un acteur majeur sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, cet agenda de transformation qui va préciser dans ses déclinaisons temporelles le chiffrage des programmes et projets symbolise le redressement du pays et l'accélération de son développement endogène et durable porté par des territoires attractifs et compétitifs car accompagnés par l'État selon le principe de subsidiarité. Cet agenda d'espoir et de mobilisation ne se limite pas à des mesures économiques. Il illustre surtout la volonté de renforcer la cohésion nationale, de réduire les inégalités et de garantir à chaque citoyen une place dans le Sénégal du futur qui se dessine et que nous bâtissons avec détermination. Il s'agit d'un projet collectif au-delà des clivages politiques qui appellent l'engagement de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. D'où mon attachement particulier à son appropriation, à son enrichissement et à sa vulgarisation par une communication adaptée auprès de toutes les forces vives de la nation. L'agenda 2050 s'adresse autant aux Sénégalais d'aujourd'hui qu'aux générations futures. C'est une vision pour un Sénégal qui n'aspire pas seulement à participer au monde de demain mais à y jouer un rôle majeur, à être un acteur de premier plan dans la sous-région et un modèle de développement pour l'Afrique. Je voudrais à cet instant précis adresser mes chaleureuses félicitations au premier ministre Ousmane Sonko. Il a mené de main de maître avec l'ensemble du gouvernement les services de l'État et les experts nationaux du public et du privé associés ce travail de conception exceptionnelle d'une rare pertinence qui démontre la qualité du capital humain national. Mes chers compatriotes, notre volonté ne pourra être complète que si nous avons les moyens de notre autonomie économique, monétaire, énergétique, alimentaire mais aussi sociale et culturelle. Le chemin que nous empruntons est exigeant mais il est le seul à même de garantir notre succès durable. Les citoyens doivent être exigeants envers les gouvernants mais chaque citoyen doit aussi être exigeant avec soi-même dans son apport personnel dans l'oeuvre de construction nationale. C'est ainsi qu'ensemble comme un seul peuple poursuivant le même but et animé de la même foi à notre progrès. Nous construirons un Sénégal plus fort, un Sénégal plus juste, un Sénégal plus prospère. Vive le Sénégal souverain ! Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.